Verset 1. Verset 1 et 2. Un préambule, sous forme de complainte, sur la chute imminente et certaine d'Israël. C'est une complainte. Le mot employé ici est le terme technique pour désigner les champs de deuil, comparez le titre du livre des Lamentations de Jérémie et de Samuel 1.17. La ruine est si certaine qu'Amos fait entendre d'avance le champ funèbre. Verset 2. La Vierge d'Israël, la nation personnifiée sous l'image d'une jeune fille pure. Quel contraste avec cette nation semblable à un être couché dans la boue. Elle ne se relèvera pas. Verset 3. Verset 3 à 7. Le prophète revient au moment présent et au temps qui précède la ruine. Il voit la population du royaume successivement diminuer par une série de batailles malheureuses. Chaque ville ne peut plus livrer à l'armée nationale que la dixième partie du contingent qu'elle fournissait autrefois. Verset 4. Verset 4 et 5. Opposition entre le Dieu-Esprit qui s'est révélé à Israël et le Dieu matérialisé sous la forme du vaudor qu'on adore à Bethel. Verset 5. Bethel, Guigal, voire Amos 4.4, note. Br-Seba. Ce nom étonne en cet endroit, car Br-Seba appartenait au royaume de Jodeu, Josué 15.28. Elle était située à l'extrémité méridionale de cet état, sur les confins du désert d'Arabie. Il est probable qu'il y avait là un sanctuaire pour un culte semi-idolâtre, comme à Bethel et à Guigal. De même que Bethel, Br-Seba était un lieu célèbre par les souvenirs de l'histoire patriarcale, Genèse 21.31, Genèse 26.23-24, Genèse 46.12. Peut-être les habitants des dix tribus se rendaient-ils parfois aux fêtes célébrées en ce lieu. Guigal sera déporté, en hébreu, Gelo-Jiglé, assonance. Bethel, Néant, allusion au nom de Beth-Aven, maison de Néant, que les prophètes substituent parfois à celui de Bethel, maison de Dieu. Comparé Osée 4.15, Osée 10.5 et particulièrement Osée 10.8. Br-Seba n'est plus mentionné ici, parce qu'il s'agit de la menace qui ne concerne que le royaume des dix tribus. Verset 6. La maison de Joseph, les deux tribus du royaume d'Israël, Ephraïa et Manassé, représentant le pays tout entier. Personne pour éteindre. Aucun sacrificateur de Bethel ne pourra détourner la ruine par son intercession. Verset 7. Qui changeait le droit en absinthe. Comme le droit de l'innocent, une fois reconnu, réjouit son cœur, ainsi, lorsqu'il est méconnu, il se change pour lui en amertume. Verset 8. Verset 8 et 9 Descriptions de la puissance de Dieu, destinées à prouver que, le coupable ne lui échappera point. D'abord Dieu, comme créateur du cours ordinaire des choses, comparé à Mos 4.13. Les Pléiades, littéralement, le monceau. Le groupe d'étoiles ainsi nommé fait partie de la constellation du Taureau et comprend cet astre très rapproché les uns des autres. Orion, littéralement, le fou ou le géant, l'une des plus belles constellations de notre hémisphère céleste. Elles sont aussi réunies toutes de Job 9.9, Job 38.31. Après les étoiles, la succession régulière du jour et de la nuit. Mais Dieu n'est pas seulement le fondateur de l'ordre régulier des choses, lui qui a resserré les mers dans leur bassin, il peut les en faire sortir, quand il lui plaît, pour les répandre sur les continents. Verset 9. Ainsi son bras renverse l'homme qu'il a élevé et brise les murailles que les hommes se sont bâties. Jéhovah est le maître de l'histoire comme de la nature. Verset 10. Verset 10 à 12 nouvelles descriptions des péchés par lesquels Israël s'attire le châtiment. Il haïsse à la porte. Celui qui se fait l'organe de la vérité et censure courageusement les péchés régnants, est détesté de tous. La porte de la ville est le lieu où le peuple se réunit et où se passent toutes les transactions, rudes 4.1, Deutéronome 25.7, Psaume 127.5, c'est là qu'on lui fait sentir le mécontentement qu'il excite. Verset 11. Sur l'oppression du pauvre, voire Amos 2.6-8, Amos 8.4, Amos 8.6. Vous prélevez un tribut, ils exigent des paiements injustes, comparez Amos 2.8. Ils seront punis par où ils ont péché, ils ont commis ces exactions pour s'enrichir et vivre en sybarite, ils seront privés des fruits de leurs injustices. Verset 12. Qui recevez des présents, de la part des riches pour les favoriser en justice à la porte, au tribunal, voire verset 10. Verset 13. Verset 13 à 15. Conseil au juste en vue des temps mauvais où l'on se trouve, comparez Ephésiens 5.15-17. On a vu dans ce verset un trait nouveau de la corruption régnante, Amos se plaindrait du lâche silence des fidèles qui restent en petit nombre, silence avec lequel contrasterait sa propre franchise. Il nous paraît plus simple de voir ici un conseil de la sagesse divine, il est des temps où le mal domine tellement que le juste n'est plus écouté et ne fait, en parlant, qu'exciter la perversité, tout en s'attirant à lui-même des souffrances inutiles. Naturellement, la position d'un prophète comme Amos, qui a reçu charge de l'éternel pour avertir, est différente, aussi continue-t-il sa mission dans les paroles suivantes. Verset 14. Verset entre 14 et 15. Un dernier appel adressé au cœur du peuple, au nom de son propre intérêt. Comme vous l'avez dit. Allusion aux venteries fréquentes des Israélites, qui se flattaient d'avoir avec eux et pour eux le Dieu des armées, oui, si seulement ils eussent réformé leur conduite. Verset 15. À la porte, voire au verset entre 10 et 12. Peut-être, tout espoir n'est pas perdu. Cependant, s'il y a salut, ce ne peut plus être que pour un reste, la masse du peuple est irrévocablement condamnée, comme le montre la menace qui suit. Verset 16. Verset entre 16 et 17. Le prophète annonce un deuil universel qui aura lieu dans les places et dans les rues des villes, puis dans les campagnes et spécialement dans les vignes, qui sont ordinairement le théâtre des rassemblements joyeux. Ceux qui savent gémir, les pleureurs et les pleureuses de profession. Je passerai, comme autrefois l'ange exterminateur à travers l'Égypte, Exode 11.4, Exode 12.12. Israël est devenu par sa conduite semblable aux ennemis de Dieu, il sera traité comme tel. Cette menace est développée dans le tableau suivant, où le prophète oppose le châtiment inévitable qui s'approche, à la piété apparente avec laquelle le peuple rend à l'Éternel l'hommage extérieur du culte, verset 18 à 27. Verset 18. Verset 18 à 20. Le jour de l'Éternel, que les israélites attendaient, d'après les déclarations d'Abdia 1.15 et de Joël 3.14, comme celui de la destruction de leurs ennemis, les frappera avant tout eux-mêmes d'une ruine complète. Hélas ! Ce mot a été traduit par malheur à. Mais ce n'est pas une malédiction, c'est, comme plus bas, Amos 6.1, la constatation douloureuse d'un mal inévitable et prochain. Vous qui souhaitez, ils attendez ce jour comme celui du triomphe, comme celui où Israël arriverait au fait de la gloire. Qu'avez-vous à faire ? Votre espérance n'est qu'il lui jeûne. Verset 19. Les images suivantes sont destinées à faire sentir l'impossibilité pour chaque israélite d'échapper à la main de Dieu, quand elle se mettra à châtier, celui qui échappe au premier danger, le lion, tombe dans le second, l'ours, et s'il a échappé au second, voilà qu'au moment où déjà il croit s'être mis en sûreté, il en rencontre inopinément un troisième dans sa maison même, le serpent, auquel il succombe. Verset 20. Et non de l'éclat, comme vous espérez, voire verset 18. Verset 21. Verset 21 à 24. Ces versets stigmatisent le formalisme religieux du peuple qui, par les cérémonies du culte, espère détourner les châtiments qu'attire sa vie de péché. Comparé Esaïe 1.12-14, passage qui paraît être une imitation de celui-ci. Verset 24. Le jugement, la justice peuvent, désigner ce que l'Éternel réclame, Esaïe 1.16-17. Ou bien on peut appliquer aussi les expressions de justice et de jugement, non à la conduite les Israélites, mais à celle de Dieu, le jugement de Dieu qui va s'exercer sur le peuple coupable et la justice qui va le condamner, malgré ses actes de dévotion. L'expression « coule », littéralement « roule », qui exprime la violence et la relation avec ce qui suit, paraissent parler en faveur du second sens. Un ruisseau permanent, coulant toute l'année, ce qui est rare en Orient. Le jugement, cette fois-ci, ne sera pas passager. Verset 25. Verset 25 à 27. Ces versets sont d'entre les plus difficiles de tous les livres prophétiques. Les uns pensent qu'Amos veut rapprocher la conduite des Israélites de son temps de celle de leur père au désert, ils ont été idolâtres, vous êtes comme eux et voilà ce qui ôte toute valeur aux sacrifices et aux cultes que vous m'offrez, m'avez-vous réellement offert des sacrifices jadis, en la personne de vos pères ? Non, tout en me servant en apparence, c'était vos faux dieux que vous honoriez réellement dans votre culte. Mais cette interprétation n'est pas conforme au reste du livre d'Amos, dans lequel on ne trouve pas un passage où le péché de l'idolâtrie soit formellement reproché aux Israélites des dix tribus. Ils avaient sans doute le culte du Vaudor, mais c'était, cependant l'Éternel qu'ils pensaient adorer sous cette image. D'autres pensent qu'Amos veut opposer la conduite des Israélites de son temps à celle des pères sortis d'Égypte. Ceux-ci, diraient-ils, n'avaient pas de culte organisé, de sacrifices et d'offrandes, comme les Israélites d'aujourd'hui, mais ils pratiquaient la justice et jugeaient justement, ce qui valait mieux, c'est pourquoi, tandis que sont entrés en Canaan, vous en serez chassés, m'offriez-vous des sacrifices et des offrandes pendant les quarante ans au désert ? Non, c'est pourquoi vous emporterez vos idoles en captivité au-delà de Dama, en traduisant le verbe hébreu par le futur, vous porterez et non par le passé, vous avez porté. Mais ce sens est de toute manière impossible. Jamais les quarante ans du désert ne sont présentés autrement, que comme une époque de jugement et de malédiction, et il le serait ici comme un temps de fidélité et de bénédiction, l'âge d'or en quelque sorte de la vie nationale. Puis l'accusation d'idolâtrie élevée par Amos contre ses contemporains ne trouve aucun point d'appui dans le reste du livre. Ou bien l'on admet que la réponse à la première question est affirmative, m'avez-vous offert des sacrifices ? Oui, mais en même temps, vous vous livriez à l'idolâtrie, c'est pourquoi vos pères ont péri au désert et puisque vous faites comme eux, vous irez en exil, malgré les observances auxquelles vous mettez votre confiance. Rien de plus forcé que la transition ainsi établie entre le verset 25 et le verset 26, et toujours même supposition non prouvée de l'existence de l'idolâtrie dans le royaume des dix tribus. Laissant de côté d'autres explications plus forcées encore, nous arrivons à la seule qui nous paraissent admissibles. Amos vient de menacer Israël du jugement, malgré son attachement aux observances du culte. Il lui annonce ici comme châtiment la fin prochaine de ce culte tout extérieur et lui cite comme exemple ce qui est arrivé à leur père au désert. Quand Dieu les eut rejetés après leur révolte, qu'eux arriva-t-il ? Ils vécurent en excommunié. Nous apprenons par Josué 5.4-9 que la circoncision c'est ça tout à fait, le verset 10 montre aussi que les grandes fêtes ne furent plus célébrées. Nombre 15.3, Nombre 15.19 semble même prouver que les sacrifices institués par la loi cesserent, bientôt après le départ du Sinaï. La tradition juive est positive à cet égard et c'est à ce fait connu de l'interruption du culte, pendant la plus grande partie du pèlerinage du Sinaï en Canaan, Kamos paraît faire allusion dans la question du verset « M'avez-vous offert des sacrifices pendant ? » Les Israélites du désert se dédommageaient de cette absence du culte officiel en se livrant à des cultes idolâtres qu'ils pratiquaient plus ou moins ostensiblement, et vous avez porté. « Eh bien ! » dit Dieu, verset 27, « Je vais vous renvoyer, vous aussi comme vos pères, au désert, le désert au-delà de Damas, où vous ne pourrez pas non plus continuer à m'offrir ces sacrifices et ce culte qui me sont devenus au Dieu. Je vous replacerai sous l'interdit où j'avais placé vos pères après leur révolte, et si vous voulez encore célébrer un culte, ce ne sera pas même celui du Vaudor, mais celui des dieux de ces peuples orientaux au milieu desquels vous serez captifs. » Verset 26. « Vous avez porté Sikout, votre roi. » Le mot « Sikout » ne se retrouve nulle part ailleurs dans l'écriture. On lui a donné, en le rapprochant d'un mot hébreu voisin, le sens de « tente, la tente, petite litière voilée de votre roi, Moloch ou Milcom, nom qui signifie roi. » Mais on a trouvé dans une liste de divinités assyriennes en écriture cunéiforme le nom de Sakuté comme un surnom du dieu de la planète Saturne-Dar, on a Dramélech, c'est-à-dire Dar le roi. Comparer le nom du dieu bébaïlonien Sukhot-Benot, de Roi 17.30. Le mot « Kijoun » en hébreu « Kéouan » a été appliqué aussi à un ustensile servant au culte d'une idole, le support au piédestal sur lequel on posait l'image. Mais depuis qu'il est prouvé que Sikouté le nom d'un dieu, le parallélisme exige que le nom de Kijoun soit aussi envisagé comme tel. Et comme le nom hébreu peut se prononcer aussi « Kéouan » et que le mot « Kéouan » est connu comme un surnom assyrien du même dieu Saturne, il est évident que nous devons prendre ici dans ce sens le nom Kijoun. Nous aurions donc deux désignations différentes du dieu Saturne. Les anciens avaient « différents termes » pour désigner le même dieu, selon les situations diverses de l'astre qui portait son nom. On a objecté que les Israélites sortant d'Égypte ne pouvaient avoir emporté que les cultes des divinités égyptiennes, mais non des assyriennes. Mais on a découvert dans un hiéroglyphe le nom « Repennétru » « Jeune entre les dieux » donné à Sèbe, le Saturne des Égyptiens, et c'est probablement là la raison pour laquelle les Septantes, qui traduisaient Amos sur le sol égyptien, ont substitué à Kéouan Renfant. Du reste, il ne faut, point oublier que, lorsque les Israélites sont sorlis d'Égypte, il venait de passer dans ce pays des siècles sous la domination d'un peuple oriental et sémitique, les rois Pasteurs ou Ixos, et qu'il avait pu contracter avec eux des habitudes d'idolâtrie plus conformes aux cultes asiatiques qu'aux cultes égyptiens. Nous devons donc conclure de ce passage qu'en sortant d'Égypte les Israélites étaient infectés d'idolâtrie et qu'ils s'y livraient dans le désert. C'est ce qu'Étienne rappelle en plein Sanhédrin, Acte 7.42-43, à leurs descendants, en citant librement les paroles d'Amos dans notre passage, d'après les Septantes. Votre roi, probablement allusion au nom d'Adramélec, Eudar, le roi, donné à ce dieu. Vos idoles, on les portait en secret dans le désert à côté du tabernacle de l'Éternel. L'étoile de votre dieu, l'étoile dont vous vous êtes fait un dieu et par l'image de laquelle vous le représentez. Verset 27. Par-delà d'Ama, au désert à l'est de cette ville, comme vos pères au désert à l'orient de l'Égypte. C'est la première fois que la contrée des Assyriens et Bébaïloniens, est désignée, elle ne laisse encore qu'en termes vagues. Le dieu des armées, celui qui domine sur les armées des cieux devant lesquels on se prosterne. La menace renfermée dans ce verset, s'est réalisée lors de la destruction de Samarie, en 722, environ 80 ans après le moment où Amos prophétisait. Sous-titrage Société Radio-Canada